Bon, mesdames, messieurs, si vous voulez bien reprendre place après ce bon déjeuner, mais je peux vous assurer d'une chose, c'est que vous aurez beaucoup, beaucoup de mal d'entamer une sieste tout de suite. D'abord parce que le thème de cette troisième table ronde nous invite à réfléchir, à être très vigilants et à ne pas rêver, à agir. Mais surtout parce que l'orateur qui va prendre la parole maintenant, Nicolas Bavray, est un homme qui parle et qui pense et qui nous pousse à penser, peut-être pas toujours dans son sens, mais en tout cas à avoir l'esprit vigilant. Nicolas Bavray, je vous laisse la parole. Donc le thème de cette troisième partie, c'est comment lier la compétitivité et bien entendu la protection de l'environnement. Là, carrément, on est dans le grand écart. Je pense que M. Bavray a des idées très fortes à nous présenter avec une précision, c'est que son agenda a été changé d'extrémisme aujourd'hui et qu'il sera obligé de nous quitter vers les 15 heures. Et déjà, un très grand merci d'être là, M. Bavray. A vous la parole. J'espère que ça ne sera pas trop indigeste comme dessert après les agapes que vous venez de faire. Donc, je vous remercie de l'invitation. Je m'excuse effectivement parce que je m'occupe par ailleurs de l'économie du ferroviaire. Et aujourd'hui, il y avait des assises avec une séance plénière qui a été bouleversée à cause des agendas ministériels, toutes choses qui me dépassent. Et du coup, il faut que je sois à 16 heures à la défense, ce qui va m'obliger à vous quitter plus tôt que prévu, ce dont je m'excuse, et à courir un peu, ce qui par ailleurs est excellent pour la santé. Alors, je voudrais essayer de vous parler un peu du modèle agricole français et de ça, à mon avis, de sa nécessaire réinvention. En partant un peu de quelques réflexions historiques. Pendant longtemps, on a eu du développement des visions linéaires qui sont, à mon avis, des visions fausses. Autrement dit, on avait un monde agricole, ensuite la société industrielle, et puis maintenant, ce que les uns ou les autres ont appelé la société de service. Et avec cette idée que le XXIe siècle serait donc un monde à la fois post-industriel et post-agricole. Et je crois que c'est tout à fait faux. C'est faux d'abord parce que les révolutions industrielles ont d'abord été des révolutions agricoles, et ça depuis le XVIIIe siècle, parce que c'est bien l'augmentation des gains de productivité dans l'agriculture qui a libéré de la population et de la main-d'oeuvre pour aller travailler dans les usines. Et puis c'est faux également parce que je crois que l'agriculture est absolument centrale dans les problèmes de la mondialisation. Il ne fait pas de doute que le XXIe siècle, c'est le siècle de la mondialisation, avec un capitalisme universel, un système multipolaire, l'arrivée de nouveaux pôles. Je crois que vous avez ce matin vu l'émergence du Brésil spectaculaire en matière agricole, mais il y a bien d'autres pôles qui sont en train de structurer cette mondialisation. Traditionnellement, on avait États-Unis, Europe, Japon. Aujourd'hui, on a la Chine, l'Inde, on a le Brésil évidemment, mais peut-être aussi l'Afrique du Sud, le Mexique ou la Turquie. Donc c'est un monde multipolaire, c'est aussi un monde hétérogène, et c'est très vrai en matière agricole, avec des modèles qui sont extrêmement différents. Alors pourquoi est-ce que l'agriculture est au cœur de la mondialisation ? D'abord à cause de la croissance démographique. Je rappelle qu'il a fallu 1000 ans pour que l'espérance de vie passe de 25 à 38 ans. Et il a fallu un peu plus, moins de 300 ans pour qu'elle passe de 38 à 80 ans. 90% de cette hausse de l'espérance de vie est liée à l'amélioration de la qualité de l'eau et de la nourriture. C'est bien dire que pour les 9,5 milliards d'hommes qui vont vivre sur cette planète en 2050, contre 2,5 en 1950, la qualité de l'eau et de la nourriture seront, au vrai sens du terme, vitales. Et ce d'autant plus que dans ces 9,5 milliards d'hommes, nous aurons 60% d'urbains qui vivront donc dans de grandes agglomérations et qui, par définition, devront être alimentées. Le deuxième élément, bien sûr, c'est que nous assistons à toute une série de révolutions autour de la mondialisation. Révolution des productions avec le Brésil, révolution de la sécurité alimentaire, des besoins énergétiques, révolution technologique, scientifique avec les OGM, avec la capacité de substituer aujourd'hui peut-être aux matières fossiles et d'aller au-delà de l'agriculture chimique avec une agriculture des biotechnologies. Et puis, bien sûr, avec le problème de l'environnement, du réchauffement climatique, mais aussi plus largement le fait que l'agriculture consomme 70% de l'eau aujourd'hui utilisée sur la planète et que l'élevage est responsable de 18% des émissions de gaz à effet de serre. C'est bien montré que nous avons là un enjeu majeur. Et puis, il y a le dernier élément fondamental, l'élément de la production. Ça a été sous-estimé, mais en un an, 60 millions d'hectares ont été loués et vendus dans le monde, c'est-à-dire la surface de la France. Et ça a été loué ou acheté par les pays du Golfe ou par des pays d'Asie. Donc, aujourd'hui, l'agriculture est évidemment une production à biens essentiels, mais c'est aussi un monde dans lequel on peut délocaliser. On ne fait peut-être pas du offshore, mais on fait du off-land ou du off-country. Et c'est donc un monde où l'on réinvestit de manière massive. Donc, je voudrais regarder trois choses avec vous. La première, regarder comment dans ce monde qui est quand même très prometteur, la France qui a des atouts considérables s'est trouvée déclassée. Vous montrer que ça vient d'un modèle économique inadapté, fondé sur la subvention et non pas sur la production. Et regarder dans un troisième temps comment on pourrait essayer de repositionner l'agriculture française dans l'Europe et dans la mondialisation. Alors, quand on regarde aujourd'hui ce monde du XXIe siècle, comme je l'ai dit, c'est un monde qui est extrêmement prometteur pour l'agriculture. Nous voyons monter une demande avec... Le consommateur du Sud représente déjà aujourd'hui 33% de la demande mondiale contre 27% pour le consommateur américain. Donc, nous avons des classes moyennes qui se constituent un peu sur tous les continents. Et bien évidemment, au fur et à mesure qu'elles se constituent, l'alimentation qui était un service de base devient un service beaucoup plus sophistiqué. En même temps, se posent à certains pays des contraintes majeures. Si l'on prend la Chine, c'est 22% de la population mondiale, mais c'est 9% des terres arables et c'est 7% de l'eau disponible. Et cette eau, elle vient pour l'essentiel du Tibet, ce qui explique par ailleurs que ce soit pour les Chinois un enjeu stratégique vital, ce qui ne justifie naturellement pas la politique qui conduise, mais ce qui permet de comprendre un peu la manière et l'importance qu'ils attachent aujourd'hui à la maîtrise de l'eau. Et quand on prend un Chinois, aujourd'hui, il consomme 59 kg de viande par an contre 13 en 1980. Donc on voit que le développement s'accompagne d'un enrichissement du consommateur et d'un enrichissement, évidemment, de la palette de ce qu'il consomme en matière alimentaire. Comme je l'ai dit, sur l'offre, c'est spectaculaire. On a une mondialisation de l'agriculture, mondialisation des échanges, qui était concentrée avant sur quelques grands pays exportateurs, et puis ce mouvement de conquête, d'investissement, de délocalisation. Et par ailleurs, un mouvement d'innovation extrêmement important sur le plan de l'environnement, sur le plan scientifique, avec les OGM, mais pas seulement les OGM, on a le développement de toutes les biotechnologies qui intéressent directement l'agriculture et qui essayent de marier, justement, une efficacité supérieure avec de l'économie dans l'utilisation de l'eau, des engrais ou d'un certain nombre de combustibles. Voilà quel est donc le panorama, et voilà pourquoi, quand on regarde dans le monde, partout aujourd'hui, on a un réinvestissement massif en matière agricole. Quand on regarde les États-Unis, la dernière grande loi, elle date de 2008, les États-Unis ont voté 300 milliards de dollars de fonds pour l'agriculture. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ces fonds ne sont pas destinés à soutenir le revenu agricole. Ces fonds sont destinés majoritairement à la production et accessoirement à la subvention de la consommation pour les plus pauvres. Mais c'est bien ciblé, avant tout, sur la production. Alors, comment se situe la France dans ce monde ? Il ne fait pas doute que l'agriculture est à la fois un atout français et quelque chose qui est déterminant dans notre compétitivité. Contrairement à l'Allemagne, qui est spécialisée autour de son industrie, contrairement au Royaume-Uni, qui est une mono-industrie financière, avec une place de Londres, place financière qui représente directement ou indirectement plus de 40% de l'emploi et de l'activité, la France ne marche bien que quand elle vit sur quatre piliers, l'industrie, les services, l'agriculture et le tourisme. Il n'y a pas d'hyperspécialisation de la structure productive de notre pays. La filière, il reste aujourd'hui, comme vous le savez, autour de 950 000 agriculteurs, mais il y a 4 millions d'emplois de la filière agroalimentaire. Et c'est donc, normalement, un secteur tout à fait important. La France a des atouts majeurs. Le premier d'entre eux, c'est évidemment l'espace. C'est aussi les investissements qui ont été réalisés. Et c'était, malheureusement, ça n'était plus vrai, une recherche extrêmement active et en pointe sur un certain nombre de technologies. Ce modèle, donc, avait été un modèle conçu sur la production en 1945, qui, progressivement, a évolué à partir des années 60 et 70, mis en oeuvre de la PAC, autour d'un modèle fondé sur la subvention. Et ce modèle, il est aujourd'hui en crise extrêmement sérieuse. Aujourd'hui, la France n'est plus que le troisième excédent agricole européen, très loin derrière l'Allemagne, loin également derrière les Pays-Bas, ce qui est tout à fait, enfin, ce qui est une aberration. Alors, il en découle des crises diverses suivant les années sur les revenus de telle ou telle production agricole. Mais on voit bien que ce qui est frappant, c'est la perte de la capacité exportatrice de notre pays. En même temps, le creusement des secteurs déficitaires sur les viandes, les volailles, les légumes. On voit même que des secteurs comme le vin, alors même que la production, la consommation a considérablement augmenté dans le monde, les exportations françaises, elles, reculent, ce qui est bien la marque d'un problème majeur. Donc, le problème numéro un, c'est la compétitivité. Ensuite, on a un problème de sécurité, avec des crises sanitaires, vaches folles, poulet, concombre ou autres, qui ont déstabilisé la confiance des consommateurs. Et puis, des questions sur l'environnement, avec, comme dernier épisode en date, les fameuses algues de Bretagne. Donc, voilà aujourd'hui la situation. Nous avons, au plan mondial, des perspectives extrêmement favorables. Un peu partout, réinvestissement. Et chez nous, un modèle qui ne marche plus. Et c'est la deuxième idée que je voudrais soutenir, c'est que, ce n'est pas un problème de conjoncture, parce que, comme je vous l'ai indiqué, la conjoncture, normalement, elle est bonne. Alors, évidemment, ce n'est pas vrai de tous les secteurs et de toutes les productions, mais, dans l'ensemble, elle est bonne, elle est même exagérément bonne, quand on juge par certaines bulles spéculatives, notamment celles qui ont pu intervenir sur les céréales. Donc, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, alors qu'on a une demande qui est, a priori, dynamique ? Pour moi, je pense qu'on a fait trois erreurs cardinales, qui tournent toutes autour de cette économie de subvention. Premièrement, on a fait un choix qui est quand même un choix de protectionnisme, alors que les marchés agricoles étaient en très forte expansion. Deuxièmement, on a assis le système sur des subventions, mais vous me direz, à juste titre, que les subventions existent partout dans le monde, et à commencer par les Etats-Unis. Oui, mais les subventions aux Etats-Unis sont orientées vers la production et, en partie, l'exportation. Elles ne sont pas orientées vers le revenu des producteurs. Pour vous donner une idée, c'est exactement la même erreur qu'on a faite pour la prime à la casse automobile. Aux Etats-Unis, en 2008, tout le monde a soutenu l'automobile. Simplement, aux Etats-Unis, ils ont mis l'argent sur la production, le soutien des constructeurs, et ils ont restructuré leur industrie. Chez nous, on a fait la prime à la casse pour les consommateurs, qui ont acheté avec les effets d'aubaine, et on n'a pas grand-chose derrière. Donc, deuxième erreur, une économie de subvention, et qui, de toute manière, est insoutenable, puisque la dette publique des pays de l'OCDE atteint 100% du PIB, et que, par définition, il va falloir couper dans les dépenses, dans les années qui viennent, qu'on soit au niveau des Etats ou au niveau de l'Europe. Et donc, tous ceux qui vivent majoritairement des subventions publiques vont connaître des temps difficiles. La troisième erreur, c'est le malthusianisme. Et ce malthusianisme, il est intervenu dans un élément clé, qui est la recherche et l'innovation, avec la constitutionnalisation du principe de précaution, qui revient à rendre le risque inconstitutionnel, ce qui est ahurissant dans une économie développée, et, par ailleurs, avec le Grenelle dans l'environnement, qui a débouché sur une interdiction de fait des OGM, ce qui est une aberration. Les OGM, c'est un peu comme le nucléaire. Ce sont des secteurs qui doivent être, évidemment, régulés, contrôlés, mais l'interdiction des OGM en tant que telle est quelque chose qui n'a strictement aucun sens. Et du coup, avec ces trois erreurs fondamentales, le protectionnisme, l'économie de subvention et le malthusianisme, eh bien, on a abouti à un double effondrement de la compétitivité prix et de la compétitivité structurelle. La compétitivité prix, ce sont les coûts de production. Vous savez qu'aujourd'hui, on parle que ce soit le coût du travail, les taxes diverses sur les produits phytosanitaires, la réglementation sur les installations classées, la couverture des sols ou le transport. Il est clair qu'on a des règles en France qui aboutissent à des coûts considérables et ceux-ci, par ailleurs, sont compliqués encore pour la grande exportation par la surévaluation de l'euro. Mais derrière, on a un problème de compétitivité structurelle avec le refus de la spécialisation et une insuffisante concentration des exploitations, avec l'inorganisation des filières de production, avec des produits qui sont trop compliqués pour les consommateurs. Alors ça, c'est l'exemple du vin, où nos exportations sont passées de 31% du volume mondial à 20% en 10 ans, ce qui est dans un marché qui croît très fortement. Et puis également, le dernier élément que j'ai pointé, c'est-à-dire que la recherche et développement, avec une recherche qui est aujourd'hui ligotée par un certain nombre de décisions qui ont été prises, soit au niveau de la Constitution, soit dans le cadre du Grenelle de l'environnement. Et par ailleurs, donc, se dessine maintenant, et c'est là où je pense que le système est insoutenable, ce que je rappelais, c'est-à-dire que du côté de la PAC, on prévoit 418 milliards d'euros pour la période 2014-2020. La PAC va diminuer de 40 à 33% du budget de l'Union. Et on va essayer, puisque les subventions sont très hétérogènes à l'hectare, de se concentrer sur un prix moyen plus uniforme, et de plafonner à 300 000 euros, sans doute, les aides pour les exploitations. Et ceci, sur fond de ce qu'il faut quand même voir comme étant la réalité, c'est-à-dire qu'y compris il y a quelques années, personne ne pouvait imaginer que l'euro deviendrait un risque systémique pour l'économie mondiale, qui a succédé à Lehman Brothers en 2008. C'est la situation d'aujourd'hui. Donc je crois qu'il faut évidemment en tenir compte. Et donc l'idée de continuer à vivre sur une machine européenne qui déverserait des subventions de manière illimitée, c'est une idée qui appartient tout à fait au passé. Et c'est vrai également, et encore plus des États, vous avez vu qu'aujourd'hui, Moudiz a commencé à mettre la dette de la France sous surveillance. Il est certain que notre pays, à mon avis, ne va pas échapper à la dégradation de sa notation et que ça va se traduire par la nécessité d'une vraie austérité qui, pour l'instant, n'a absolument pas commencé, contrairement à ce qu'on dit. Mais voilà donc le tableau. Et voilà pourquoi ce modèle fondé sur la subvention est aujourd'hui un modèle qui, à mon avis, est insoutenable. Et pourquoi il y a deux manières de faire, soit se battre sur les lignes maginaux pour essayer de les... soit essayer de reprendre un pas d'avance et de réinventer une agriculture française qui soit une agriculture de production, fondée sur la production, en partie sur l'exportation, et pas seulement sur la subvention. Quand on regarde, ça me semble tout à fait possible. D'abord parce que la réinvention complète d'un modèle fondé sur la production, ça a déjà été fait dans l'immédiate après Seconde Guerre mondiale par notre pays. Parce qu'également, et y compris en Europe, on voit que certains pays ont très bien réussi regarder le Danemark, regarder l'Allemagne, qui n'obéit pas du tout au même principe, regarder les Pays-Bas. Donc il est bien possible aujourd'hui d'avoir en Europe des systèmes qui soient productifs, compétitifs, et qui en même temps respectent des contraintes environnementales. Je rappelle qu'un pays comme les Pays-Bas est un pays tout petit, menacé en permanence par l'eau, où l'environnement, la protection, la prise en compte de l'environnement fait partie de l'histoire même du pays qui a été construit en partie sur l'eau. Donc pour y arriver, je crois qu'il faut prendre l'inverse des principes qui nous ont amenés dans une position difficile, c'est-à-dire qu'il faut s'inscrire d'emblée pour toute une partie de l'agriculture française qui est compétitive dans le marché mondial. Il faut accepter le marché et surtout, il faut relancer l'innovation. Quand on regarde le scénario de la mondialisation, il est certain qu'elle est aujourd'hui très secouée, donc elle ne va pas se poursuivre à l'identique, elle va se restructurer autour de ces grands pôles que j'ai indiqués, pôles asiatiques, donc Chine, Inde, peut-être une partie de la Russie, Turquie, Afrique du Sud, etc. Donc elle va se polariser et c'est au sein de ce monde multipolaire qu'il faut essayer de réfléchir à la position de l'Europe et de la France. Alors, il est clair que quand on parle de marché, l'autorégulation des marchés est un mythe, donc ce n'est pas parce qu'on a des marchés que ces marchés doivent être privés d'institutions et de règles. Mais en revanche, il est vital de s'inscrire d'emblée dans ces échanges mondiaux. Pourquoi ? Parce que, contrairement à ce qu'on dit souvent, la partie des biens agricoles qui sont échangés est une partie extrêmement minoritaire. Et si on veut limiter les risques de crise alimentaire majeure ou d'emballer spéculative, une des meilleures manières, c'est d'éviter d'avoir des marchés trop étroits et d'avoir des marchés plutôt larges. Donc, c'est extrêmement important de miser sur ces marchés tout en cherchant à les encadrer ou à les réguler. Et pour ça, l'Europe est évidemment la bonne dimension pour agir. Alors, ensuite, comment est-ce qu'on peut faire évoluer le modèle français ? Moi, il me semble qu'aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est production, investissement, innovation. Je crois que l'idée de transformer les agriculteurs, de les subventionner pour devenir des jardiniers du paysage est une idée extrêmement inefficace et dangereuse. Je pense même qu'elle sera à terme insupportable pour les contribuables de nos pays et que, d'une certaine manière, elle fait des agriculteurs, des assistés, ce qui n'est absolument pas ni leur intérêt, ni leur vocation. Donc, comment est-ce qu'on peut se remettre à faire de la produire des pays européens et, à mon avis, à juste titre ? Et il faut donc se remettre à innover et à exporter. C'est quelque chose de fondamental. Donc, je crois que c'est vraiment ça, le message. On produit, on cherche à répondre aux besoins du consommateur. Je reprends l'exemple du vin qui est un excellent exemple de produits français qui sont en dehors du très haut de gamme qui est complètement dans la mondialisation, mais pour la partie moyenne qui est incompréhensible pour beaucoup de marchés d'exportation. Et surtout, il faut absolument sortir du malthusianisme en matière de recherche. Les biotechnologies sont tout à fait compatibles, mais même, ce sont normalement des alliés de la défense de l'environnement parce qu'elles doivent permettre d'économiser l'eau et les produits chimiques. On a beaucoup de place pour la recherche sur les biotechnologies, sur l'agronomie écologique, voire sur ce qu'on appelle aujourd'hui la métagénomique. Donc, je pense que si on se remet à travailler sur ces grands axes, eh bien, il n'y a aucune raison de ne pas arriver à relancer l'agriculture française. Ma conclusion, je voudrais la faire en vous disant que, contrairement à ce qu'on dit souvent, pour moi, il n'y a aucune exception agricole. Donc, ce que je vous ai décrit aujourd'hui, ce sont exactement les maux dont souffre notre industrie, dont souffre notre service, dont souffre le tourisme. C'est-à-dire que, partout, dans un pays où il ne reste plus que 44% de dépenses non publiques, donc, le PIB marchand est réduit à 44% du PIB, eh bien, tout le monde s'est mis à vivre sur un modèle fondé sur la dette publique à travers les subordinations. Et tout le monde va devoir se désintoxiquer, les agriculteurs comme les autres. Donc, aujourd'hui, partout et dans tous les secteurs, il faut reconstituer une base productive, il faut se désendetter, il faut se remettre à travailler et à innover. Et c'est parfaitement possible. à condition de ne pas vivre dans le passé. On peut aujourd'hui s'indigner de la situation de notre pays, mais la solution, c'est certainement pas de revenir au programme du CNR en 1944. C'est d'essayer de vivre dans le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire dans celui de la mondialisation, qui est par ailleurs, en tant que tel, un grand progrès historique, économique et moral, puisqu'elle a permis de faire sortir déjà un milliard et demi de gens de la pauvreté en 20 ans, ce qui est quand même pas si mal, d'autant que je vous rappelle que sur les pauvres, qui restent autour de 1 milliard et demi à 2 milliards, il y a 70% d'agriculteurs. Donc, quand on sort les gens de la pauvreté, on sort beaucoup d'agriculteurs de la pauvreté. Pour cela, il faut donc accepter de réinventer le modèle agricole français, comme nous devons aussi réinventer le modèle industriel, le modèle de service ou le modèle touristique. Et tout ceci ne dépend, nous ne sommes victimes ni de la mondialisation ni de l'Europe, nous sommes simplement victimes de nos propres insuffisances. Donc, tout ce qui a conduit avec des idées erronées à la situation d'aujourd'hui, nous pouvons en même temps l'inverser avec des idées plus adaptées au monde moderne. Et je vous laisserai donc avec Montaigne qui avait, comme vous le savez, des grandes propriétés autour de son château. Montaigne disait la chose suivante, notre bien comme notre mal ne dépend que de nous. Merci beaucoup. J'ai juste une question de Néophyte. Vous avez en effet rappelé tout à l'heure qu'il restait à peu près 950 000 agriculteurs en France avec cette politique de réinvention. Il en resterait combien alors d'ici 10 ans ? À vrai dire, je pense que le nombre d'exploitations va continuer à diminuer. Mais je crois qu'il faut raisonner sur le secteur large. Comme je l'ai dit, quand on prend la filière agroalimentaire, il y a 4 millions de personnes qui travaillent dans cette filière-là. et moi, ce qui m'apparaît aberrant dans la structure aujourd'hui, c'est le fait qu'on compte pour un agriculteur deux personnes dans les filières étatiques ou para-agricoles. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est complètement déséquilibré. Et donc, aujourd'hui, il faut remettre la valeur ajoutée et le travail dans les exploitations agricoles. Je pense que le nombre d'agriculteurs au sens limité du terme va continuer à décliner. Il me semble extrêmement important d'arriver à avoir un renouvellement et à continuer donc à avoir un appareil productif qui fonctionne, des compétences qui augmentent et en même temps d'accepter la concentration des exploitations parce que je pense que c'est une des conditions de la survie de l'agriculture française. Et vous croyez-vous que dans la campagne électorale qui va se lancer, qui est en cours, qui est déjà lancée, on va parler de cela ? Droite et gauche vont annoncer aux agriculteurs qu'ils vont bientôt disparaître en grande partie du paysage ? Non, non, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de disparition de l'agriculture. J'ai essayé de vous dire exactement l'inverse. C'est que si on regarde depuis le... Voilà, mais de même qu'il n'y a pas d'industrie sans usine, il n'y aura jamais d'agriculture sans agriculteur. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'ils évoluent. Pour répondre franchement à votre question sur la campagne, j'avais écrit avant l'affaire Strauss-Kahn un éditorial pour dire qu'elle m'apparaissait bien mal partie et plutôt par le bas. J'ai bien peur que ce soit un choc des personnalités dans le meilleur des cas, des slogans dans le pire des cas, mais pour dire le vrai, je redoute que cette campagne ne soit pas vraiment une campagne d'idées et donc, ce qui est vrai de l'agriculture sera sans doute aussi de l'industrie, de la santé ou autre. Je crois que... C'est là encore où je crois, moi, aux citoyens et à la société. Si vous voulez qu'on parle de l'agriculture, je pense que vous avez intérêt à prendre cette partie du débat en charge parce que je ne crois pas que cette campagne sera spontanément une campagne qui ira malheureusement sur les idées. Donc, la société, n'oubliez jamais que dans une démocratie, le socle, c'est le citoyen. Si vous voulez qu'on parle d'agriculture dans la campagne, je pense que les forces économiques et sociales du monde agricole ont tout intérêt à contribuer au débat parce que spontanément, je doute qu'on ait des débats d'idées d'une très grande qualité dans les mois qui viennent. J'espère me tromper. C'est-à-dire que, juste un dernier mot, c'est-à-dire que, par exemple, les OGM, ça restera un gros mot pendant les mois qui viennent. Qui a intérêt à en parler ? Les OGM, je pense que les OGM sont victimes d'une dérive complètement démagogique, droite et gauche confondues. Et d'ailleurs, c'est devenu un espèce de symbole. C'est ça qui est dramatique, c'est que derrière les OGM, on a arrêté la recherche agronomique dans notre pays et que, d'ailleurs, la situation aujourd'hui qui est faite aux OGM est parfaitement illégale puisqu'on a des... y compris la recherche est interdite, ce qui, normalement, ne devrait pas être le cas. Donc, ce qui est important, oui, la recherche en matière d'OGM doit être réglementée, mais elle ne doit pas être interdite. Et c'est vrai de l'ensemble des biotechnologies. Qu'on ait un encadrement avec des comités, c'est ce qui se passe en matière de médecine et c'est très bien, mais c'est comme si on avait interdit de faire des greffes du visage ou des greffes des mains en médecine. Bon, il y a des risques très importants dans les greffes du visage ou de la main. Eh bien, il y a des comités d'éthique. On ne peut pas décider de le faire comme ça parce qu'un chirurgien se lève un beau matin en disant tiens, ça n'a pas été fait, je vais essayer. mais c'est encadré et on a pu faire ses premières en France dans un régime juridique et éthique qui était bien établi. Je ne vois pas pourquoi en matière agricole aujourd'hui, on n'aurait plus le droit d'innover et d'expérimenter. Qu'on l'encadre, oui, qu'on l'interdise, non. Merci beaucoup, M. Bavret. Merci à vous, excusez-moi encore. Applaudissements Alors voilà un discours qui va soulever évidemment débat, probablement dans la salle et parmi même les participants de la troisième table ronde qui est donc consacrée à cette idée peut-on concilier innovation, productivité et respect de l'environnement ? Bonne après-midi, M. Bavret. Merci à vous. Merci à vous. Donc j'aimerais bien appeler à cette table, s'il vous plaît, Christiane Lambert qui est la première vice-présidente de la FNSEA. J'appelle également M. Klein, Laurent Klein qui lui est à la fois chef d'entreprise agriculteur au départ. Vous m'avez bien expliqué que vous êtes aujourd'hui un commerçant donc vous vendez ce que vous produisez. Vous avez des idées peut-être en avance, je ne sais pas, en tout cas différentes de celles qu'on peut entendre d'habitude dans le monde agricole. Vous êtes, je le précise bien entendu, le président de cette maison où nous sommes un très grand merci d'ailleurs de la Société des agriculteurs français et puis bien évidemment quelqu'un qui ne sera peut-être pas en phase ou alors qui a des idées à débattre avec vous qui est monsieur, je ne voudrais pas du tout écorcher votre nom parce que quand déjà vous vous occupez d'un secteur à part et que vous êtes là peut-être sur une tranche d'idées différentes, c'est monsieur Jean-Claude Béviard. Vous, vous êtes le responsable des questions agricoles à France Nature Environnement depuis 2001 et vous en êtes le vice-président exactement. Voilà. Voilà donc trois profils pas tout à fait identiques qui feront que nous aurons beaucoup de grains à moudre comme on dit, c'est ça. Alors première idée, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, réagir sur ce qu'a dit Nicolas Bavray puisque c'était le centre de son propos ? C'est-à-dire que le modèle agricole français est aujourd'hui en péril, en tout cas, il a signé sa faillite. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, chacun réagir pour qu'on puisse ensuite échanger ? Honneur d'âme, Honneur d'âme, bien évidemment. Merci, merci au président de la SAF de me laisser parler d'abord dans ces murs. Mais je reconnais la galanterie alsacienne. Alors, bon, très intéressant d'écouter Nicolas Bavrez et pour tout vous dire, j'avais l'impression de relire la première partie du rapport d'orientation de la FNSE à Saint-Malo qui s'intitule La menace du déclin. Parce que contrairement à Nicolas Bavrez, nous n'avons pas dit le déclin mais nous avons dit la menace du déclin. Alors il y a des pas de déclin qui ont été faits. C'est vrai que nous avons rétrogradé de la première place à la troisième place en termes d'export. Nous sommes doublés par l'Allemagne et la Hollande. J'ajouterai une raison et une explication aux raisons qu'il a données lui qui est notamment dans notre pays le coût du travail. Chaque fois qu'on met du travail sur un produit, on perd de la compétitivité. Il faut le dire. Si aujourd'hui nos secteurs fruits et légumes, horticulture, etc. sont en difficulté et régressent, s'il y a des arrachages de pommiers, s'il y a des pertes de marché, si les pêches et les nectarines espagnoles ont envahi nos marchés cet été, c'est parce qu'il y a un delta d'environ 20 à 25% entre la main-d'oeuvre ailleurs et la main-d'oeuvre en France. Donc, ce n'est pas le SMIC qui est trop cher, ce n'est pas leur travail qui est trop cher, c'est le financement de la protection sociale qui est assuré à 100% par les cotisations sociales, patronales et salariales, qui posent un vrai souci. à cela s'ajoutent des différentiels de normes et là, je suis d'accord avec lui. Avoir constitutionnalisé le principe de précaution, c'est se mettre dans un certain immobilisme et dans une certaine inertie aujourd'hui. Avoir transformé en totem les OGM, les phyto et tout ce qui est innovation est également préjudiciable. Donc, sur les éléments d'analyse, oui, c'est vrai, il y a des éléments de convergence. Par contre, ce serait moins dur sur le fait que nous sommes sous perfusion de subventions de façon abusive et anormale et que nous sommes des jardiniers de la terre. Moi, je suis agricultrice dans le département du Maine-et-Loire sur 100 hectares de culture et avec un élevage de porcs de 200 truines et sœurs et engraisseurs. Nous avons une exploitation dans une zone vulnérable, zone d'action complémentaire, donc une problématique environnementale avérée mais à laquelle nous faisons face et nous n'avons pas une combinaison bleue quand nous sommes dans nos champs et une combinaison verte quand nous entretenons nos haies, nos éléments fixes du paysage et que nous raisonnons nos intrants pour être dans les clous de la réglementation. Donc, j'aime bien, sans raisonnement, j'aime moins les formules d'idées de la nature parce qu'ils ont été souvent un prétexte à ne rien faire qui sont un petit peu ennuyeux et vous savez que très souvent les slogans bloquent les raisonnements et les réflexions. Donc, voilà, c'est la seule nuance que j'aurais mis et comme lui, je pense que l'agriculture française comme l'industrie française, comme la pharmacie française, comme tous les secteurs n'a pas d'autre choix que de mettre de la durabilité dans son modèle de développement. Beaucoup d'autres secteurs le font et en parlent beaucoup. Je reçois tous les ans le rapport social et environnemental de La Poste, des autoroutes du Sud de la France, de McDonald's, des mines, des carrières qui nous font des documents superbes sur papier glacé de 120 pages montrant qu'ils font tout bien en matière environnementale et biodiversité et nous, agriculture, nous n'avons pas inversé la tendance et pris le pas de dire oui, nous faisons beaucoup et nous allons vous le dire et vous allez voir ce que vous allez voir. Donc, on le fait à l'ombre et sans le dire. D'autres en font moins et le disent plus et c'est la raison pour laquelle on termine notre rapport en parlant de croissance durable parce qu'il ne peut pas y avoir de croissance sans durabilité mais il ne peut pas y avoir de développement durable sans croissance et les deux mots sont extrêmement importants et nous les avons associés dans une approche résolument offensive. Nous refusons le déclin et il y a pour cela un certain nombre de pistes de propositions en matière d'organisation économique, en matière de fiscalité, en matière de statut d'entreprise, en matière d'intégration environnementale qui sont, c'est vrai, attendus aujourd'hui par les agriculteurs qui sont pratiqués par beaucoup d'agriculteurs mais insuffisamment connus du monde extérieur et il y a encore des discours convenus et moi je maintiens que la réalité agricole est aujourd'hui très différente du discours agricole entretenu à propos de l'agriculture et par contre la campagne qui va être engagée au niveau des présidentielles doit être l'occasion aussi de dire l'agriculture c'est stratégique et ce n'est pas que nostalgique. Bon, alors on va revenir de toute façon sur des points concrets en laissant la salle le choix d'applaudir bien évidemment vous voyez que vous n'êtes pas seul quand même alors monsieur Klein vous vous faites partie de la FNSEA parce que vous m'avez expliqué vous êtes président de la SAF voilà vous êtes président de la SAF mais la FNSEA je sais je sais je sais parce qu'on va suffisamment parler ensemble mais le discours de la FNSEA n'est pas totalement étranger à votre manière de penser maintenant de ce que Nicolas Bavray a dit on a l'impression que vous êtes plutôt dans son camp à lui que dans le camp de la FNSEA honnêtement est-ce que vous pouvez réagir et expliciter moi j'ai parlé avec vous en tant que journaliste maintenant à vous de dire où vous en êtes sur ces champs-là sachant que sur des questions très précises comme le très gros mot de OGM on y reviendra après d'accord juste après parce qu'on va faire le point là-dessus maintenant de la philosophie l'approche le système qui est un bout de souffle qu'est-ce que vous en dites vous-même je pense que nous vivons dans une société enfin dans un moment extrêmement intéressant dangereusement socialement économiquement on est en train de boucler une période de 40 ans pour entrer dans une nouvelle période et je crois que c'est ça le défi pour les agriculteurs on rentre dans un nouveau cycle économique dans lequel on doit apprendre à gérer la rareté ce qui est quand même nouveau aussi pour les agriculteurs et ici à la SAF nous étudions bien ces questions autour de la globalisation et de la mondialisation nous avons encore un pied dans la vieille économie et un pied dans un nouveau monde dans un monde de demain et plus nous tardons plus la violence et la crise sera effective et plus nous aurons à gérer les risques sociaux et les risques de conflit et avec la mondialisation des échanges agricoles il ne faut pas perdre nos différences mais la cultiver il faut avoir une vision globale pour une solution locale et c'est ça je dirais le sujet qui nous préoccupe ici à la SAF c'est-à-dire les marchés la globalisation aujourd'hui nous amène à avoir une vision du monde comment il tourne dans sa réalité avec à chaque fois les territoires comment est-ce que les territoires se réapproprient cette question autour de l'alimentation autour de l'énergie autour de la préservation de l'environnement c'est le nouveau défi en fait pour les 40 prochaines années mais vous n'avez pas répondu à ma question est-ce que ce système français est arrivé à bout de souffle ou pas ? mais le système français est arrivé au bout de souffle le système américain est arrivé au bout de souffle je crois qu'on est arrivé dans une autre logique une logique où les pays développés aujourd'hui doivent se reposer à la question de la gestion de la rareté est-ce que l'agriculture est trop subventionnée pas aux bons endroits ? l'agriculture redevient stratégique redevient stratégique pour les diplomates parce que c'est un facteur derrière de stabilité sociale c'est un facteur de développement économique sur les territoires et donc nous devons redevenir et l'agriculture redevient au coeur du métier de la société c'est-à-dire stratégique elle est concernée aujourd'hui par des questions autour de l'alimentation avec toutes les déclinésions mais les subventions il faut les garder comme ça à cet endroit-là par exemple dans la négociation de la nouvelle fave de toute façon la politique du Alassaf a toujours été il faut nous allons une politique de subvention maintient de toute façon derrière un système qui n'est pas viable à long terme quand vous avez une perfusion qui est accrochée quand on décroche la perfusion vous avez le malade qui va mourir aujourd'hui il faut réinventer un modèle certes on n'a pas eu le courage politique sans doute de faire les réformes qu'il fallait faire en temps voulu et on est au pied du mur aujourd'hui et de toute façon nous n'avons plus d'autres solutions puisque nous sommes arrivés au bout de la logique des états et de l'Europe qui peut financer son agriculture avec derrière des questions liées notamment aux contribuables pourquoi est-ce qu'on soutient davantage l'agriculture que l'industrie et pourquoi est-ce qu'on soutient davantage l'agriculture par rapport aux autres métiers ou services M. Béniard alors dans cette grande église de l'agriculture vous vous êtes dans la chapelle protection de la nature par rapport à ce que dit M. Klein et ce que dit Mme Lambert où vous situez-vous ? Bonjour à tout le monde d'abord on se situe c'est pas compliqué dans la position que nous avons prise sur la réforme de la politique agricole commune nous affirmons d'entrée que l'enjeu alimentaire doit être pris au même niveau que l'enjeu environnemental c'est-à-dire que ce ne sont pas deux enjeux différents qu'il faut concilier ces deux enjeux différents qui vont finalement dans le même sens pourquoi ? Tout simplement parce que produire sans s'occuper de l'avenir des milieux c'est tout simplement impacter à coup sûr l'avenir si on détruit nos sols si on continue comme dans certains cas à perdre 3% de matière organique par année dans les régions de grande culture ça veut dire ça veut dire que dans quelques dizaines d'années peut-être même avant on va avoir beaucoup de peine à produire et donc la prise en compte de l'environnement c'est tout simplement la prise en compte de la durabilité de la production si on veut produire dans la durée il faudra préserver l'outil de production l'outil de production qu'utilise l'agriculture c'est pas une machine numérique c'est pas c'est pas un établi c'est la terre c'est l'eau c'est l'ensemble de la vie à la surface de la terre et dans la terre et ça on peut pas dire qu'on va l'user et ensuite le remplacer si on ne préserve pas on prend un très grand risque et donc pour en revenir à au propos de monsieur Baverez oui oui l'agriculture doit produire et c'est bien son objectif c'est ce qu'elle doit faire non c'est vrai que le principe de la subvention est finalement assez détestable et d'ailleurs le monde agricole n'aime pas non plus qu'on parle de cela et il a bien raison et oui il faut miser sur la recherche l'avenir n'est pas dans un retour au passé mais bien dans la mise la recherche d'amélioration et de moyens nouveaux il faut pas oublier quand on parle d'agriculture qu'aujourd'hui parce que ça n'apparaissait pas beaucoup dans les propos de monsieur Baverez aujourd'hui le nombre de gens qui ont faim sur la terre augmente on est à plus d'un milliard de gens qui sont gravement sous-alimentés oui mais pour les nourrir il faut produire plus tout à fait tout à fait la FAO et d'autres ont constaté mais c'est une évidence je pense que l'un des gros problèmes de ce point de vue là c'est le déclin des agricultures vivrières dont nous sommes en partie responsables par des exportations il reste en partie et donc on ne peut pas imaginer que on va faire un grand commerce mondial des produits agricoles dérégulés et en laissant la prime à celui qui vend le moins cher parce que ça c'est une catastrophe absolue et l'objectif de sécurité alimentaire c'est un droit fondamental pour chaque peuple il est bien évident qu'un peuple qui n'est plus capable de se nourrir du tout est un peuple qui n'est plus indépendant quand on dit sécurité alimentaire c'est pas autarcie mais c'est garantir le au maximum de quoi se nourrir de manière indépendante permettez moi de vous interrompre une seconde en 2050 dans moins de deux générations il y aura 30% d'humains de plus sur la terre et des gens qui veulent se nourrir davantage notamment de viande comment ferez-vous pour que ces gens-là aient davantage ou quelque chose dans leur assiette vous produisez comment avec quel voyage je viens de vous dire que le premier moyen essentiel incontournable c'est que chaque région du monde développe ou redéveloppe une agriculture vivrière qui lui permette de se fournir d'abord elle-même en nourriture l'avenir pour nourrir les 9 ou 10 milliards d'habitants c'est pas de faire circuler encore plus fort des produits alimentaires c'est pas d'atteindre les 200 quinteaux chez nous forcément c'est de produire partout où c'est possible et de produire le plus correctement possible c'est-à-dire tout simplement en respectant les principes de l'agronomie est-ce que vous êtes convaincu vous venez que ce soit plutôt un échange que des monologues est-ce que vous êtes convaincu vous par ce que dit votre voisin est-ce que ça marche comme ça alors son approche bien sûr qu'il faut aujourd'hui nourrir une population de plus en plus importante mais ce qui est à mon avis important de développer c'est la notion des territoires c'est-à-dire ça veut dire quoi ça concrètement moi je pense que l'agriculture sort d'une logique de production pour aller vers celle d'un service rendu à la société et on voit aujourd'hui que l'agriculteur ce qu'on parle de multifonctionnalité de l'agriculture a des opportunités alors on va devenir producteur d'énergie on va devenir producteur d'alimentation on va devenir on va gérer on va gérer les déchets derrière on aura des territoires à animer et en fait cette mondialisation doit nous ramener en fait sur le territoire et doit nous permettre à ce que les territoires puissent profiter de la mondialisation vous voyez dans la salle quelqu'un vous pose la question est-ce que ça c'est réaliste apparemment je ne sais pas qui c'est cette personne puisque c'est anonyme on en doute vous quels sont vos arguments pour dire non non ça va marcher alors il cite le nouveau pacte oui peut-être lisez la question en faveur d'un nouveau pacte les propositions de la SAF sont en faveur en faveur d'un nouveau pacte sont basées sur la rémunération des services rendus à la société autour de biens publics et d'environnement est-ce réaliste ? écoutez on a produit un document il y a un an qui s'appelle le nouveau pacte pour l'Europe je pense que ceux qui ont vu les propos de Dacio Sciolo ces jours-ci verront qu'on n'est pas très très loin de ces propositions je pense que sur un territoire aujourd'hui pour ceux qui n'ont pas lu moi par exemple sur un territoire aujourd'hui je pense que développer de nouveaux besoins parce qu'il y a de nouveaux besoins sur les territoires en l'occurrence l'énergie l'énergie va devenir un facteur important le prix de l'alimentation et l'énergie vont être demain les choses fondamentales qui sont absolument à développer sur une région vous devez développer en fait la gestion de l'eau préserver les ressources sur un territoire comme l'eau vous ne dites pas le contraire madame Lambert non on n'est pas en opposition nous ne sommes pas en opposition vous voulez qu'on se bat on est peut-être en jeu non 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 on est en complément je sais comprendre comment vous aboutissez au même projet quand quelqu'un vous pose la question et elle s'adresse à vous trois quel est le frein à l'objectif suivant produire sain bon et économique qu'est-ce que vous répondez parce que ça nous permet de revenir un peu sur terre vous êtes un peu trop abstrait je trouve je crois qu'on les produit déjà les produits sont sains ils sont bons ils sont économiquement pas chers donc demain le problème c'est de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir continuer à assurer ces trois ces trois actions c'est ça la question c'est-à-dire qu'aujourd'hui demain avec 9 milliards de personnes comment on va continuer de pouvoir produire autant d'alimentation avec à mon avis quand même une alimentation qui va être plus chère et une énergie qui va être plus chère avec les OGM madame Lambert alors le gros mot non pas du tout pour moi c'est pas un gros mot non mais deux choses d'abord deux affirmations une argumentation puis une réponse aux OGM d'abord il faut il faut bien se dire que l'agriculture est attendue c'est extrêmement important d'être attendue il y a des secteurs d'activité dont on n'attend pas grand chose de l'agriculture il est attendu beaucoup nous sommes attendus pour l'alimentation nous sommes attendus pour une réponse sur l'enjeu énergétique nous sommes attendus sur l'enjeu changement climatique nous sommes attendus sur l'aménagement du territoire on n'a pas trouvé mieux pour la valorisation du territoire que de faire de l'agriculture nous sommes attendus pour la confiscation du carbone parce que la photosynthèse on n'a pas trouvé mieux nous sommes attendus pour le maintien d'emplois partout des emplois qualifiés non qualifiés 14% des emplois français sont liés de près ou de loin à l'agriculture donc nous sommes attendus et c'est bien d'être attendu l'inconvénient c'est qu'on a l'impression de travailler un petit peu sous surveillance de ces gens qui attendent beaucoup de nous et parfois des attentes contradictoires parce que certains qui sont ces gens là ? l'opinion publique les monsieur Béviard à répétition mais encore avec monsieur Béviard c'est agréable de discuter mais voilà quand nous sommes attendus pour faire beaucoup d'environnement beaucoup d'énergie beaucoup etc ça peut être contradictoire donc il faut entendre qu'il faut trouver la bonne articulation de toutes ces ententes la deuxième chose c'est qu'il faut être précis vous nous posez des questions c'est bien vous nous laissez le temps de répondre c'est parfait trop souvent quand on a des débats agricoles on s'imagine qu'il y a une politique une solution qui va résoudre tous les problèmes moi je prends une administration très féminine quand j'achète une machine à laver le linge c'est pour laver le linge quand j'achète une machine à la la vaisselle c'est pour laver la vaisselle mais c'est pas vice versa les politiques qui sont conduites s'additionnent elles ne s'opposent pas on peut pas demander à la politique agricole commune de résoudre tous les problèmes ce matin il était dit il n'est pas assez fait question il n'est pas assez fait référence pardon à la question des rendements dans la PAC c'est pas dans la PAC que doit se poser la question des rendements c'est dans toutes les réglementations à côté de la PAC au travers des directives directives sol directives nitrate directives oiseaux directives habitat directives etc voilà qui se multiplient nous avons aujourd'hui en France 22 zonages différents qui représentent 20 millions d'hectares des zonages environnementaux 20 millions d'hectares pour 24 millions d'hectares de surface agricole utile alors évidemment on pourrait à partir de là sortir un étendard en disant c'est impossible de produire en France si c'est possible de produire en France il faut reconnaître qu'il y a des conditions de production qui sont plus surveillées contrôlées encadrées qu'ailleurs et que ça bride parfois l'efficacité économique de nos exploitations toutefois parce que je ne suis pas une pessimiste de tempérament je maintiens qu'il y a aujourd'hui des possibilités de production en conjuguant le respect de l'environnement mais attention depuis et là je suis d'accord avec monsieur Baverez le principe de précaution érigé en politique publique est un principe d'inertie en France alors que normalement ce n'est pas ça et avec la grenélisation qui a quand même acté un certain nombre d'interdits mais surtout développé une certaine vision un petit peu bucolique de l'agriculture française dans une bulle verte nous risquons de perdre encore plus en compétitivité et donc autant je suis un fervent défenseur d'une agriculture efficace au plan économique et efficace au plan environnemental autant l'excès dans un des domaines peut déstabiliser donc les OGM parlons-en sur le sujet des plantes génétiquement modifiées le débat est mal parti au plan international parce qu'il a été porté d'abord par des grandes entreprises qui ont donné l'impression des multinationales qui ont donné l'impression qu'elles défendaient plus leurs intérêts et les produits de leurs intérêts que l'utilité proprement dite des OGM utilité pour les producteurs utilité pour les consommateurs nous découvrons aujourd'hui dans la deuxième génération d'OGM qu'il peut y avoir un intérêt pour des plantes modifiées génétiquement lorsqu'elles servent par exemple à lutter contre le stress hydrique à lutter contre certaines pressions sanitaires et qu'il y a un vrai intérêt donc moi je dissocie dans les OGM là aussi c'est pas les OGM c'est pas tout il y en a des biens il y en a des moins biens il y a des OGM à réel intérêt avec peu de risque il y a des OGM avec moins d'intérêt et plus de risque donc c'est aussi pour ça qu'il y a des autorisations espèce par espèce et motif par motif mais par contre il y a en France et en Europe quand même mais la France porte une responsabilité par un certain nombre de ses votes négatifs ces derniers temps d'un changement de tendance européen sur la question des OGM et la France qui était plutôt proactive en matière de recherche d'innovation depuis le Grenelle c'est un peu installé dans une prudence maladive et qui va durer à l'approche des prochaines élections on le sait donc on a un an là où il ne va pas se passer grand chose et donc c'est un vrai souci parce que quand on voit quand dans le même temps d'autres pays foncent et développent on n'a plus de recherche quand elle existe elle est détruite et ça fait 6 mois de prison et sursis on a des entreprises qui avaient investi et qui vont aujourd'hui investir à l'Est et aux Etats-Unis pour poursuivre la recherche et je dirais tant mieux mais le débat est mal posé mais nos politiques ne sont pas suffisamment courageuses mais est-ce qu'à la base tous les agriculteurs sont d'accord mais est-ce qu'il faut attendre que tous les agriculteurs soient d'accord pour décider le rôle d'un politique c'est pas d'attendre et de faire un référendum tous les matins pour savoir si tout le monde est d'accord c'est d'essayer de mesurer où est-ce qu'il y a intérêt où est-ce qu'il y a risque j'assume mes responsabilités politiques et je décide d'aller dans telle direction mais je voulais dire que même au sein d'une organisation comme la vôtre avec 50 présidents de chambres d'agriculture est-ce que vous êtes d'accord est-ce que tout le monde est sur la même base est-ce que vous avez la force pour vous faire élire d'ailleurs je ne préside pas les présidents de chambres d'agriculture je suis vice-présidente de la FNSEA certes il y a des élections professionnelles bientôt aussi et on y pense et donc nous allons avoir des présidents de chambres qui seront je l'espère issus de nos rangs oui il y a des nuances mais il y a majoritairement quand même et là nous nous ressemblons avec la SAF des agriculteurs qui sont plutôt tournés vers l'avenir pas braqués sur des tabous des totems intelligents qui recherchent qui observent qui sont en travail de veille mais qui voient aussi que depuis le Grenelle l'institution par exemple du Haut Conseil des biotechnologies a créé les conditions de l'inertie c'est-à-dire avoir deux sous-commissions qui n'arrivent pas à se mettre d'accord rendent impossible des avancées sur ce sujet-là et je crois que malheureusement sur ce sujet nous travaillons sous la pression de l'opinion sous la pression médiatique il y a un travail de lobbying extrêmement important d'influence extrêmement important au point qu'on n'arrive plus à faire la part des choses et que les mots sont dénaturés tout à l'heure monsieur Baverez l'a dit à sa façon moi quand on me dit est-ce que vous voulez d'une agriculture OGM ça veut dire quoi une agriculture OGM participant à un groupe de travail au centre d'analyse stratégique il y a six mois j'ai dû me battre pour faire retirer ces mots-là qui avaient été écrits par des responsables de l'administration française voulons-nous d'une agriculture OGM ça veut dire quoi donc je pense qu'il y a confusion entre des éléments scientifiques qui pour certains présentent un intérêt et qui en présenteront demain à mon sens parce qu'on a parlé des OGM végétaux on a assez peu parlé des recherches en matière de biotechnologie sur l'aspect santé et sur l'aspect animal savoir qu'on peut avec une modification génétique du tabac avoir de l'hémoglobine compatible à tous les groupes sanguins est-ce que ça c'est pas une avancée intéressante pour la santé et pour la médecine en France alors je vais poser cette question justement je reviendrai à vous après M. Clare parce que j'ai quelques questions qui méritent réponse et éclairage mais puisque sur ce champ-là je suppose que vous vous n'êtes pas tout à fait en accord on peut se supposer en tout cas ma question en tout cas est la suivante est-il sage M. Bébiard qu'on exclut systématiquement les OGM notamment du champ de la possibilité de produire plus différemment etc. est-ce qu'il faut dire niètre et c'est terminé la messe est dite oui enfin bon je vais bien répondre mais pour nous la question des OGM ce n'est pas la question centrale de l'avenir de l'agriculture il y a bien d'autres questions bien plus importantes sur les OGM notre position est assez simple oui il faut continuer la recherche sur les OGM mais en état actuel des connaissances on ne peut pas prendre le risque de faire de la recherche en milieu ouvert puisqu'on ne sait pas ce que ça donne ou on a en tout cas de fortes inquiétudes sur ce que ça peut donner donc voilà ça c'est notre position c'est pas un arrêt pour la recherche mais c'est de dire attention là on risque de franchir des seuils qui sont irréversibles parce que c'est bien gentil c'est vrai qu'il faut prendre des risques ceux qui ne prennent pas de risque n'avancent pas on est bien d'accord mais entre un risque local limité et un risque général comme pourrait le faire courir un certain nombre d'OGM je crois qu'il faut quand même les regarder à deux fois et c'est pas les OGM qui vont nous permettre de nourrir le monde je regrette c'est pas les OGM qui vont créer de l'eau là où il n'y en a pas c'est pas les OGM qui vont on voit bien ce que ça donne déjà dans le centre du pays de Guermonde c'est pas du tout ce que je voudrais parce que je crois que je ne veux pas réduire le débat sur les problèmes d'alimentation et d'agriculture aux OGM c'est beaucoup trop limité et c'est il y a beaucoup d'autres vous l'avez dit beaucoup d'autres questions qui se posent là derrière parce qu'il y a un accaparement du vivant par quelques grandes multinationales qu'on ne peut pas enfin je veux dire qu'on ne peut pas entrer dans ce monde là c'est pas possible de dire on y va parce qu'il y a peut-être trois sous à gagner ou trois kilos à gagner non c'est plus sérieux que ça et je voudrais dire simplement pour revenir sur cette fameuse affaire de l'agriculture qui est subventionnée sous perfusion ou je ne sais quoi il n'est pas possible on l'a répété on le répétera toujours axer la PAC sur une aide au revenu c'est extrêmement dangereux pour l'agriculture et les agriculteurs eux-mêmes pourquoi ? parce que au bout du compte il n'y a pas de raison qu'une catégorie socio-professionnelle dise moi il faut m'aider derrière on va avoir les petits artisans et puis d'autres catégories on va dire nous aussi on est en difficulté il faut nous aider et la collectivité ne peut pas tenir là-dessus par contre l'agriculture rend des services d'intérêt général qui sont à rémunérer pourquoi ? tout simplement pour la bonne raison que ce n'est pas un scoop c'est qu'on a pris l'habitude de ne pas que le consommateur ne paye pas la valeur réelle de ce qu'il mange c'est comme ça bon surtout en France en France ou ailleurs en France ou ailleurs mais donc il faut bien reconnaître que c'est vrai si on laisse simplement le revenu de la vente de la production dans un certain nombre de cas ça pourra suffire c'est vrai mais dans des cas limités et l'agriculteur n'a pas à être à mondier une aide publique il a à être rémunéré pour les services qu'il rend ça veut dire qu'on rémunère sur des services identifiés vérifiables ça veut dire qu'on sait où on va là on est en train de sortir d'une PAC où il ne faut pas l'oublier les ZPAC sont indexés sur des références historiques c'est-à-dire que ça ne correspond plus à la réalité des choses donc c'est sûr que ça on le répète depuis des années ça crée des problèmes sociaux considérables donc il faut la vérité des prix et pour en revenir aussi à ce que disait Mme Lambert moi je crois qu'il faut et je ne suis pas le seul mais il faut que la collectivité la nation et l'Europe se donnent un vrai projet agricole c'est-à-dire il faut qu'on dise ce que l'on veut il faut que le citoyen et ses représentants disent on veut telle agriculture on veut telle production et s'adressent aux agriculteurs en disant voilà l'objectif on passe un contrat on vous produisez on vous rémunère ce qu'il y a à rémunérer mais qu'on puisse au résultat des courses dire ben voilà les agriculteurs ont reçu une aide ils ont donné tel service public qui est identifiable aujourd'hui on est dans le nuage complet et ça c'est pas bon c'est pas bon pour la production c'est pas bon pour le groupe des agriculteurs et c'est pas bon pour l'intérêt général alors monsieur monsieur Klein on est dans le nuage considérable comme dit mon voisin je vois déjà que mon voisin a lu le document et la bonne lecture donc la rémunération des services environnementaux la SAF des lits et l'eau se battent depuis des années pour promouvoir ce modèle donc vous êtes sur la même longueur donc vous êtes sûr sur ce sujet là alors j'ai vu on a des échanges avec la SAF on n'est pas étanche oui question dans la salle quelle place de l'arbre qui produit et protège en même temps dans l'exploitation agricole eau sol climat carbone biodiversité biomasse territoire énergie l'arbre fédère toutes les agricultures ça c'est une question philosophique quand même pied de mon arbre alors il a moins parlé que vous je crois oui on est un peu bavard là tous les deux on va rendre un peu de justice aux garçons la question de la forêt aujourd'hui soulève toutes les interrogations autour des marchés de compensation ça veut dire c'est aujourd'hui des opportunités qui peuvent être créées grâce au marché de la taxe carbone mais aussi à la compensation écologique et nous avons à la SAF par exemple des agriculteurs qui ont fait des kilomètres de plantation de haies pour créer de la biodiversité autour de leurs fermes grâce à des marchés à caisses des dépôts et à la valorisation des financements via la caisse des dépôts donc je pense que c'est vrai c'est une vraie bonne question l'arbre est présent je vous rappelle aussi que dans le cadre du réchauffement climatique les arbres continuaient à maintenir des températures et à maintenir un climat tempéré et je pense qu'il faut garder cette gestion de la forêt il faut garder cette gestion de la protection de l'arbre et de la nature à travers l'implantation de forêt dans nos exploitations et je suis le premier à le dire parce que je l'ai fait aussi sur mon exploitation là on est toujours dans le champ madame Lambert de cette question productivité sauvegarde de l'environnement oui mais c'est l'illustration de la compatibilité des deux éléments c'est à dire que lorsque nous écrivons à la FNSEA qu'il faut concilier la compétitivité économique et la performance environnementale il s'agit de rechercher thème par thème j'allais dire région par région parce que la France est plurielle et les agricultures sont plurielles le paysage n'est pas le même en Eure-et-Loire et en Maine-et-Loire et pourtant nous sommes tout proches la question des éléments topographiques qui est un élément de la politique agricole commune qui fait désormais partie de la conditionnalité des aides et qui a fait couler beaucoup d'encre depuis deux ans n'est pas vécue de la même façon selon qu'on est dans des grandes plaines de Haute-Marne ou de l'Oise ou que l'on est dans le Lot ou ailleurs donc je pense que l'une des nécessités dans les discours agricoles c'est de parler avec discernement dans mon département la question du maintien de 3% d'éléments topographiques n'est pas un problème c'est pas un sujet je comprends que ce soit un sujet en Eure-et-Loire et dans d'autres départements donc avoir et c'est là toute la difficulté de l'environnement et de la conciliation agriculture-environnement lorsqu'il faut légifier à propos d'environnement c'est une législation nationale uniforme et descendante et qui s'applique à tout le monde de la même façon assez souvent sans discernement donc ça colle pas ça braque les agriculteurs contre des mesures qui apparaissent inadaptées aux réalités il n'y a pas toujours de possibilité de discerner et de jouer différemment alors l'arbre il y a différents arbres il y a des grands des moyens des petits il y a l'arbre de la forêt puis de carbone mais la forêt la forêt vivante la forêt qui pousse la forêt entretenue la forêt productive parce que la forêt non productive elle est moins puits de carbone que celle que l'on entretient il y a l'arbre de l'agroforesterie qui est également un concept extrêmement intéressant au plan agronomique et je suis membre de l'association de Michel Griffon l'association agriculture écologiquement intensive j'en suis même vice-présidente et d'ailleurs pub nous organisons un grand colloque la semaine prochaine et vous pouvez encore vous inscrire où justement nous faisons la promotion de l'agroforesterie parce que ces arbres en ligne qui découpent les parcelles présentent des intérêts agronomiques pour le sous-sol climatiques par rapport au changement climatique intéressants par rapport aux troupeaux et je crois qu'on aborde là quelque chose qui pourrait apparaître comme une obligation en fait sous l'angle des atouts que ce peut représenter dans le milieu où nous nous trouvons et puis troisième exemple des petits arbres ce sont les haies dans un certain nombre de départements dans la majorité des départements français il y a encore haies de différentes natures elles ne sont pas les mêmes suivant la région parce que les espèces ne sont pas les mêmes parce que l'histoire n'est pas la même partout et par contre les haies lorsque en France nous avons fait le choix dans et là je fais un clin d'oeil à monsieur Béviard et un appel du pied à ceux qui vont écrire les règlements pour les 7% de surface à intérêt écologique en France nous avons été modernes puisque nous avons appréhendé les haies en 3D en 3D dimension pas la haie seulement implantation au sol mais la haie en hauteur et la haie en volume et ça c'est pas tronquer le système c'est dire une haie quelle qu'elle soit elle a un intérêt par rapport à son emprise au sol pour le gibier qui marche et par rapport à un intérêt sol elle a un intérêt pour la microphone et la microphone ou la faune aviaire qui vient s'abriter etc elle a un intérêt par rapport à l'ambiance climatique gérée par rapport à la protection des troupeaux et donc la compter 2 à 3 fois en intérêt écologique c'est pas essayer de contourner le 3% c'est coller à la réalité de l'intérêt de cette haie et quand nous lisons dans la proposition du verdissement notamment l'idée d'avoir 7% de zones à intérêt écologique et qu'il est écrit murs terrasses paysages à intérêt etc et bien nous nous voulons regarder de près qu'est-ce qui va être comptabilisé en clair si c'est 7% c'est trop pourquoi 7% si c'est 7% à plat pourquoi faire 7% de jachères environnementales en Europe alors en Europe il va pas falloir faire trop de subsidiarité que nous on fasse 7 quand d'autres feront 3 pourquoi faire ça alors qu'il y a un enjeu de production agricole qu'est-ce qui justifie et qu'est-ce qui compensera point d'interrogation moi je prétends que l'on peut faire de l'agriculture productive sur tous les hectares en utilisant bien les bordures et les espaces en 3D chaque fois que c'est possible et que c'est seulement de cette façon là qu'on réconciliera un petit peu plus agriculture et environnement et que les agriculteurs comprendront cet intérêt de regarder le sujet d'un petit peu plus près pour l'instant ça braque les gens et quand on braque les gens on perd du temps pour ensuite aller vers l'adhésion la compréhension et l'appropriation une question qui va vous permettre de répondre à votre tour certains semblent découvrir que la conjugaison agriculture et environnement est déjà une réalité exemple contribution production agricole colza tourne-sol à l'alimentation des pollinisateurs donc contribution active au service pollinisation c'est une affirmation de question c'est pas une vous êtes tout à fait d'accord avec ça complètement oui tout le monde est d'accord ici il n'y a pas lieu de mettre en opposition je pense que c'est une réalité aujourd'hui tant les agriculteurs que les producteurs de fruits et légumes sont conscients du rôle des abeilles et de la pollinisation mais aussi à l'intérieur des villes on voit bien aujourd'hui les ruches qui s'installent à l'intérieur des villes tout d'un coup les grandes entreprises qui commencent à mettre sur les toitures de bâtiments des ruches et qui commencent à faire du miel pour leur propre salarié pour qu'ils fassent attention à la préservation de leur environnement d'entreprise donc vous voyez bien que c'est pas un phénomène de mode c'est pas un phénomène de mode je pense qu'aujourd'hui c'est simplement les villes qui veulent se réapproprier la question autour de l'alimentation de la biodiversité et il y a une grande biodiversité à l'intérieur des villes mais ce ne sont plus des agriculteurs à ce moment là je pose la question ce sont des citoyens engagés dans l'agriculture c'est plus pareil c'est une nuance quand même non ? vous qu'est-ce que vous faites concrètement vous avez développé une activité qui vous oriente vers justement cette nouvelle approche de l'agriculture vous m'avez expliqué que vous êtes partie de l'agriculture de base et que vous êtes arrivé aujourd'hui à être un chef d'entreprise marchand oui oui non mais simplement parce que on avait le support qui était la ferme et nous sommes progressivement déplacés pour être commerçants mais aujourd'hui on demande à la ferme de produire ce que le marché veut c'est tout donc on s'est très vite intéressé en fait au marché final et on demande aujourd'hui à ce que la ferme produise l'ensemble des productions que nous avons besoin au niveau de nos magasins de distribution et simplement par exemple aujourd'hui je fais la collecte de déchets verts pour la ville de Strasbourg voilà c'est un marché pour moi et du coup je le gère aussi avec l'idée derrière d'en faire du compost avec l'idée derrière d'avoir un taux de matière organique dans les sols qui va s'enrichir et donc je considère que le marché peut être au service de l'agriculture aussi donc ça veut dire que la survie donc c'est pas donc mais ça voudrait dire que la survie ou la prospérité de ce monde de l'agriculture passe par une adaptation tous azimuts et surtout au marché je pense que c'est pas une question de survie aujourd'hui c'est que simplement aujourd'hui la société a besoin de l'agriculture parce qu'elle redevient stratégique au coeur d'un système et sur les périmètres de captage d'eau il est nécessaire aujourd'hui que nous ayons des relations contractuelles entre les bassins d'eau et les agriculteurs qui travaillent en surface donc on est bien sur ces marchés de compensation sur des marchés de régulation de compromis sur les territoires et je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure on est aujourd'hui en train d'imaginer un service rendu à la population et en contrepartie de ce service rendu à la population il y a une rémunération alors à vous écouter les urgences sont vraiment multiples et proches de notre réalité elles sont pas à remettre à plus tard donc oui c'est ça dans quelle mesure pardon de revenir au contexte actuel en France et dans les mois qui arrivent qui ne sera pas que le contexte de la France puisqu'il y aura des élections dans d'autres pays d'ailleurs mais en tout cas chez nous dans quelle mesure madame vous allez pouvoir faire avancer vos idées expliquer qu'il y a fondamentalement cette priorité à laquelle on n'échappera pas aux différents ou deux principaux candidats en particulier est-ce que ce sera un moment pour vous où vous ferez avancer vos idées ça veut dire la même question pour vous trois bien évidemment ça veut dire que vous connaissez le deuxième vous allez me dire tout à l'heure alors comment allons-nous pratiquer il y a peu parce que je le suis en portage nous avons déjà commencé lorsque la FNSEA a organisé en mai dernier le G120 c'est-à-dire réunir 120 organisations agricoles venant de 70 pays différents pour réaffirmer que la priorité pour l'agriculture c'était de produire pour nourrir mais qu'il fallait pour ça des marchés régulés mieux qu'ils ne l'étaient par le passé produire plus chercher plus connaître plus produire mieux stocker plus anticiper prendre en compte la volatilité liée aux événements climatiques et liée également à des stratégies politiques la Russie l'Argentine etc nous avons déjà posé des jalons pour dire le G20 doit prendre en compte cette priorité le G20 agricole qui s'est conclu le 23 juin par Bruno Le Maire a repris les conclusions presque trait pour trait de cette nécessité nous attendons qu'à Cannes au mois de novembre les chefs d'état qui vont être au G20 ne soient pas trop mangés par la crise financière que nous ne minimisons pas monsieur Baverez a raison de dire que l'heure est grave pour dire quand même que sur l'enjeu alimentaire qui est à la fois une question de stabilité politique aussi le printemps arabe a eu quand même comme naissance la question de l'alimentation et de l'accès à l'alimentation la FAO qui s'émeut de voir que l'alimentation a augmenté de 40% en Amérique du Sud face à des populations extrêmement pauvres ça doit nous interroger aussi sur la stabilité humaine et politique donc quand nous menons ce combat là nous ne sommes pas corporatistes et en plus de la démographie que vous avez citée à juste titre 59 milliards d'habitants en 2050 pardon il y a aussi la géographie de la démographie qui est extrêmement importante c'est à dire que la population va augmenter plus dans des régions plus pauvres et va augmenter plus dans les villes que dans les campagnes et cette concentration de la pauvreté et la demande alimentaire changent complètement la donne par rapport aux habitudes que nous avions auparavant donc si la Chine réinvestit par dizaines de milliards dans sa politique agricole si l'Afrique de l'Ouest fait la même chose si un certain nombre de pays aujourd'hui reconsacrent des moyens au développement de leur agriculture c'est bien sûr pour dire c'est d'abord ici et en local qu'il faut produire cette alimentation parce qu'il y a un enjeu de fixation des populations et de satisfaction des besoins primaires que sont les besoins alimentaires mais c'est parce que nous avons porté cette question terré fermement depuis des années c'est aussi parce qu'il y a eu 27 pays en émeute de la faim il y a 3 ans il ne faut pas l'oublier quand même mais ça ne veut pas dire que les solutions sont simples parce que la volatilité des cours appelle des politiques d'accompagnement et c'est là où par rapport au débat de la PAC et devant les responsables européens qui sont encore là je dirais que si dans la présentation de M. Tcholos il n'est pas suffisamment évoqué à notre sens la nécessité de produire plus par rapport à cet enjeu alimentaire on ne peut toutefois pas dire qu'il n'est pas tenu compte et mis en oeuvre un certain nombre d'outils pour éviter d'être complètement dépourvu en cas de crise M. Madre l'a dit ce matin on a sauvé les derniers instruments de régulation on peut regretter que Mme Fischer-Boll en ait détruit tellement auparavant s'il est mis en place un certain nombre d'outils de gestion des risques des systèmes assurantiels des systèmes de gestion des risques sanitaires c'est aussi pour dire l'aléa et la volatilité seront demain le lieu commun pour l'agriculture comment accompagner les exploitations agricoles soumises à ces aléas et justement par rapport aux subventions moi je trouve qu'il y a parfois des raccourcis caricaturaux caricaturaux je le répète pour les traducteurs dire que les subventions ont mis sous anesthésie c'est pas tout à fait vrai quand il a été décidé de subventionner l'agriculture il y avait à l'époque des motifs ils ne sont plus les mêmes aujourd'hui les aides ont été créées pour accompagner le développement de la production parce qu'il fallait produire plus recherche développement augmentation ce que font les autres pays aujourd'hui et puis l'Europe est arrivée à un certain niveau de satisfaction de ses besoins il y a eu des débats on exporte on n'exporte pas comment on exporte avec quels moyens il nous a été reproché ensuite d'inonder certains pays avec nos subventions et nos restitutions engagement de réduire les restitutions il est pris puisque nous avons divisé par 12 les restitutions c'est une réalité aujourd'hui les subventions qui ont été versées aux agriculteurs n'ont pas été versées qu'aux agriculteurs l'un des plus gros bénéficiaires est quand même monsieur Doubs je le rappelle et le prince de Monaco et puis d'autres mais ça a été une façon de transférer des soutiens jusqu'au consommateur l'aide que je reçois pour mes vaches quand j'en ai c'est autant de tickets de réduction sur le prix du lait du beurre de la viande qu'achète le consommateur le prix de l'alimentation le prix de l'alimentation a baissé de façon abusive et aujourd'hui la dépense alimentaire des ménages n'est que de 12% alors qu'elle était du temps de ma mère de 30% cette division par deux de la dépense alimentaire c'est grâce à la PAC la PAC a été une politique alimentaire et nous avons été nous des banquiers qui ont transféré et c'est vrai qu'être accusé aujourd'hui de quémander des aides alors qu'elles ont été transférées vers des consommateurs nous avons fait les gains de productivité qu'ont capté un certain nombre d'industries agroalimentaires c'est vrai dans toutes les productions et ces subventions là il faut dire aujourd'hui qu'elles ont satisfait elles ont répondu à une politique alimentaire certes elles ont permis à des exploitations de se moderniser à un moment donné mais ne nous trompons pas sur le sujet des aides alors c'est vrai qu'elles ont été depuis 1999 transformées en aides sociales en aides aux revenus et leur statut a changé mais en même temps en 1999 a été créée la conditionnalité des aides d'abord l'éco-conditionnalité obligation environnementale seulement puis conditionnalité avec des obligations de bien-être animal des obligations sociales donc l'Europe a créé une agriculture premium une agriculture haut de gamme et dans le même temps les frontières ont permis à des produits basiques bas de gamme de rentrer quand même et quand le consommateur ou le représentant d'associations environnementales nous passe une commande qualitative on veut du beau du bio du sain du local etc mais va faire ses courses chez Lidl et Lidl Price le samedi après-midi il n'honore pas la commande et il fout en l'air l'agriculture française et ça c'est pas caricatural c'est simplement 30 ans d'histoire de la PAC tel que nous le percevons mais peut-on franchement dans un pays comme la France qui est le pays de la gastronomie même si certains ont parlé à un moment de malbouffe j'allais employer un qualificatif qui ne convient pas au vice-président de la commission agricole du parlement européen aujourd'hui c'est franchement insultant parce que nous sommes dans le pays qui a la sécurité alimentaire la plus aboutie et nous avons des prix qui ont été inexorablement tirés vers le bas et c'est pas normal qu'aujourd'hui l'alimentation soit sous-considérée moins que le téléphone portable 130 euros dans le budget des ménages aujourd'hui mensuels etc etc donc voilà je pense qu'on a un débat de fond sur ce sujet Monsieur Klein sur toutes ces données subvention pas subvention est-ce que là aussi votre point de vue est totalement aligné oui ce que je disais tout à l'heure en fait on est en train de sortir d'un modèle de 40 ans il faut aujourd'hui moi je me ici à la SAF on se projette sur la prospective sur ce qui va se passer et on ne peut que constater ce qui s'est passé effectivement mais ce qui va se passer c'est bien l'objet de ce forum aussi c'est de voir l'agriculture de demain et de voir comment est-ce qu'on va allier la compétitivité et l'environnement et le défi comment vous voyez les choses alors je dirais c'est toute la discussion qu'on a eu ce matin c'est de reprendre en considération la gestion de la rareté c'est de reprendre en considération tous les schémas autour du sol aujourd'hui nous avons sans doute à revoir toute la politique du sol et je regrette bien que la France n'ait pas saigné à l'époque la question autour du sol de ce capital sol je crois qu'aujourd'hui en tant qu'agriculteur il faut être conscient que trop longtemps nous avons observé ce qui se passait au-dessus la hauteur du maïs quelle était la hauteur de son maïs etc aujourd'hui il faut considérer ce qui se passe en dessous et ça fait partie aujourd'hui nous avons des terres qui sont un peu fatiguées nous avons des terres qui commencent sur lesquelles il faut repenser en fait le taux de matière organique je crois que c'est le défi de l'agriculteur de demain c'est d'apprendre à devenir un très bon technicien de redevenir agronome de reprendre en main entre guillemets sa terre pour se réapproprier les notions élémentaires fondamentales de l'agronomie et dans notre cycle de réflexion cette année nous avons donc choisi de se tourner vers cette orientation quel est le chef d'entreprise demain quelles vont être ses compétences quelles devront être ses compétences quelles sont les formations demain du chef d'entreprise et je crois que c'est on revient au coeur du système après avoir étudié la PAC après avoir étudié l'année dernière le foncier nous nous intéressons à l'homme et c'est l'homme dans son territoire et dans son entreprise qui va être l'élément gagnant à l'avenir bon ça pourrait être le mot de la fin de cette table ronde on va peut-être céder la parole une fois à chacun de vos vous ayez encore une loi ajoutée pour terminer cette table ronde justement comment vous appréhendez l'avenir avec en appui cette question qui a été présentée tout à l'heure comment concilier la compétitivité alors que la recherche est très entravée je ne veux pas prétendre appréhender l'avenir ou le cerner parce que ce serait un peu présomptueux je pense qu'il faut entre autres bon parce qu'on a passé un peu vite là mais aussi que notre agriculture comme d'ailleurs pas mal d'activité économique s'occupe beaucoup plus de valeur ajoutée que de chiffre d'affaires globale parce qu'on a on est un peu dans la course à la vache à 10 000 litres ou à 12 000 litres ou c'est un quinto à l'hectare et la rentabilité économique de ces rendements très élevés n'est pas très établie mais tout le système pousse à ce qu'on aille vers ça et au bout du compte il y a il y a un vrai problème le signal qui nous est envoyé est très simple aujourd'hui beaucoup d'exploitations ont beaucoup de peine à être prise parce que le capital qu'elle représente ne produit pas en regard les revenus correspondant pour l'amortir ce qui fait qu'on a l'impression qu'il y a une partie de nos exploitations qui sont en train de passer aux mains de grandes sociétés et ça c'est pas une bonne c'est pas une bonne évolution donc vraiment qu'on aille vers le qualitatif c'est sûr je ne parlerai évidemment pas mieux que monsieur Klein de l'agronomie et il faut vraiment 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 qu'on refasse de l'agronomie et pas seulement de la chimie ou de la génétique ou de la mécanique il en faut aussi mais d'abord de l'agronomie parce que ça on a vraiment oublié à tel point que notre recherche est très indigente en agronomie aujourd'hui il faut et ça aussi il faut bien se dire que l'agriculture à la différence de l'industrie ou moi de certaines industries ne pourra pas vivre sans un assentiment des citoyens et des consommateurs c'est pas possible donc il faut recréer un lien entre nos concitoyens et l'agriculture il faut que nos concitoyens réapprennent ce que veut dire une récolte qu'on moissonne au mois de juillet au mois d'août et pas au mois de novembre si on fait qu'une pour avoir du lait une vache doit avoir un veau tout ça c'est en train de passer un peu aux oubliettes je le dis c'est pas mon métier de protecteur d'environnement pour en parler mais quand même on voit bien qu'il y a un hiatus par contre et je le dis avec la même force il faut que le monde agricole accepte et aujourd'hui on sent bien qu'il y a une crispation du monde agricole sur ce qui lui semble rester de l'espace rural et ça c'est un grand danger et le plus grand danger d'ailleurs on n'en a pas parlé mais bon je pense que tout le monde l'a en tête c'est que notre espace agricole est en train de se restreindre du fait de l'artificisation et de l'aménagement et de l'urbanisation ça c'est majeur comme danger c'est un département l'équivalent d'un département par an oui tous les 10 ans mais plus avec des phénomènes plus compliqués que ça aussi dans un certain nombre de cas moi je viens de Haute-Savoie il y a aussi un compartimentage de l'espace agricole qui fait qu'on arrive aussi à l'asphyxie même s'il reste encore quelques hectares pas beaucoup mais il en reste un petit peu donc ça c'est je pense que ça fait partie des chantiers qu'on a en commun d'ailleurs on en a mené récemment avec la FNSEA au ministère de l'écologie et de l'équipement bon je pense qu'on va aboutir ça ça fait partie des choix de société parce qu'ils veulent faire comprendre à nos concitoyens qu'on ne va pas pouvoir perdurer dans le schéma actuel de construire une maison sur 600-700 mètres carrés en banlieue toujours la qualité de vie n'est pas toujours au rendez-vous on n'a pas d'espace pour le faire mais ça on va y arriver que si on arrive à recréer un lien direct entre le citadin et son milieu agricole périphérique immédiat c'est à dire qu'il faut recréer quand même même si ça peut paraître pour certains rétro il faut recréer des circuits courts montrer aussi d'un que son alimentation vient en partie de l'espace agricole qu'il va protéger bon ça fait partie des chantiers qui sont nombreux mais là je dis encore alors je sais que ce n'est pas un non-fleuve tranquille et qu'il y a il y a des accros mais on y arrivera que si on avance peut-être pas main dans la main mais en tout cas en action concertée les uns et les autres bon monsieur Klein à vous maintenant parce que de toute façon on a tellement de choses à dire qu'on serait là encore demain matin quelques mots de conclusion et ensuite madame Lambert et on mettra fin à cette table ronde pour rester dans la norme alors pour aller vite et en conclusion là je parle en tant du président de la SAF mais aussi en tant que chef d'entreprise je crois que ce qui est aujourd'hui important et à la veille d'élections ici en France l'aspiration première en tant que chef d'entreprise c'est que nous arrivions à regrouper le ministère de l'agriculture et le ministère de l'environnement on ne peut pas avoir deux clochers dans le même village et ça c'est une priorité pour moi parce qu'aujourd'hui ça doit être des facilitateurs pour les chefs d'entreprise et nous ne devons pas être en opposition avec un ministère et l'autre et systématiquement et si vous voulez gagner de la compétitivité et de l'environnement il faut commencer à donner un point politiquement fort c'est de regrouper les ministères pour qu'ils soient derrière ces agriculteurs sous votre air tranquille vous êtes un rebelle bon madame Lambert à vous bon ça c'est plus difficile à dire quand on est à la FNSE mais quand même il est vrai qu'en ce moment ça vous fait plaisir ce qu'il a dit quand même NKM NKM à l'ascendant sur BLM quand même quand même Nathalie Kosciusko-Morizet pour M. Fischler à l'ascendant sur Bruno Le Maire c'est-à-dire que le ministère de l'écologie est quand même un peu en recherche voilà il y en a un qui est chargé de reconquérir l'électorat vert et l'autre qui est chargé de reconquérir l'électorat agricole et donc on verra bien ce qui se passe à la fin vous voyez vous aussi vous n'avez pas la langue de la poche alors sérieusement dans un certain nombre de pays il y a déjà eu ces regroupements est-ce que c'est positif ou négatif en Hollande c'est le ministère enfin je suis ici en Hollande au ministère de la nature de l'agriculture et l'alimentation très souvent le libellé commence par l'alimentation et non pas par l'agriculture moi ça me va bien si ça commence par l'alimentation tel que le ministère de Bruno Le Maire pour remettre l'alimentation au centre bref quand je vois déjà le libellé long et imprononçable et unretenable du ministère de l'écologie en France si on lui rajoute l'agriculture et puis je ne sais pas quoi encore ça va être un super ministre et il ne faudra pas se tromper de casting quand même juste en propos conclusifs j'ai remarqué quand même très souvent que vous disiez vous le chef d'entreprise et vous l'agricultrice moi je suis chef d'entreprise agricultrice donc il n'y a pas d'opposition de modèle entre ce que font certains ou ce que font d'autres ça va au féminin ou au masculin il y a certes possibilité d'avoir des circuits courts tels que vous l'avez développé dans votre entreprise mais aussi d'avoir des circuits plus longs de faire des réalisations individuelles avec de l'initiative ou de le déléguer de le confier à une coopérative ou à un industriel dans ma région des Pays de la Loire on produit 343 kilos de viande par habitant il est évident qu'on ne peut pas raisonner le marché local seulement et tant mieux à Paris en Ile-de-France c'est pas tout à fait pareil donc on peut exporter ne serait-ce qu'à Paris et fournir un certain nombre de belles boucheries donc moi je n'oppose pas la vente directe et les circuits courts et l'alimentation de proximité aux grands circuits parce que pour aller approvisionner l'Algérie la Tunisie qui nous ont fait appel pour avoir la stabilité politique sur du blé par exemple heureusement qu'il y avait des grands groupes céréaliers qui ont pu saisir ces marchés là à un moment donné je suis d'accord avec monsieur Béviat sur la question du foncier qui est insuffisamment évoqué en termes de perte de potentiel de production en termes d'élévation du prix du foncier pour les agriculteurs et en termes de perte de potentiel de captation carbone la carte de visite de l'agriculture française mérite un petit peu plus d'attention de la part de nos hommes politiques 9 milliards d'euros d'excédent dans la balance commerciale 14% des emplois français des territoires entretenus partout 70 millions de visiteurs chaque année la France est belle parce qu'elle est cultivée et 10 milliards d'euros d'excédent dans la balance touristique alors les recettes de demain pour préserver et concilier agriculture et environnement ne sont pas les recettes d'avant-hier ou d'hier comme trop de personnes le pensent ce sont des recettes de demain où les mots innovation compétitivité recherche développement sont des mots qu'il faut sortir du tabou et qu'il faut vraiment remettre au devant de la scène et en cela j'apprécie les travaux prospectifs de la SAF et lorsqu'il est dit qu'il faut recréer du lien il y a une formule que j'aime beaucoup il faut passer du face à face monsieur Bivillard le sait au côte à côte enfin côte à côte quand on est au nord de la Loire et côte à côte quand on est originaire du massif central et il faut décider ensemble du contrat oui bien sûr mais il faut que chaque partie honore le contrat jusqu'au bout et le constat que nous faisons malheureusement moi qui viens du Maine-et-Loire et j'ai vu ce que ça a donné pour le textile et la chaussure c'est un échec industriel c'est à dire que la délocalisation du textile et la chaussure dans les moches et dans le Choleté a été un drame économique et social mais on continue à marcher avec des chaussures au pied on est toujours habillé c'est pas français mais n'empêche que il y a eu à gérer la friche installée là longtemps nous avons dit l'agriculture n'est pas délocalisable c'est faux la production agricole est tout à fait délocalisable et donc les politiques à construire doivent justement conjuguer la localisation il y a il y a beaucoup à dire sur le sujet certes l'agrandissement des exploitations comme l'a dit monsieur Baverez mais je peux vous dire ça va très vite et le dernier RGA le prouve parfois bien parfois pas bien et c'est la raison pour laquelle je pense surtout que dans nos débats il faut parler avec discernement parce qu'il y a des agricultures françaises c'est pas pareil en Alsace dans les Cévennes dans le Maine-et-Loire dans la Bosse et en Pyrénées-Atlantique et ce qui est assez navrant c'est que parfois les discours sont assez généreux et généraux mais pas assez connectés aux réalités de ce qui est vécu par les agriculteurs et les agricultrices voilà merci beaucoup merci infiniment à tous les trois vous avez montré que vous êtes des personnes de qualité de débat des gens de conviction et croyez-moi je tâcherai de colporter cette bonne et belle chose on ne peut pas dire que dans le monde de l'agriculture et tout ce qu'il y a autour que vous êtes des gens qui correspondent aux clichés qu'on vous met sur le dos merci infiniment on va laisser la parole pour terminer à monsieur Franz Fischler et puis je vous redirai un tout petit mot après pour terminer vraiment merci infiniment thank you very much ladies and gentlemen you all know that to present such a rich day in a nutshell is the easiest part of such an event but let's face the challenge first of all I don't know I don't know how you feel but my feeling is it was worthwhile to come here I think we had a really good discussion and we have demonstrated how important it is that we intensify the dialogue we need the dialogue not only amongst farmers we need also the dialogue between the farmers and the society between the society and the industrialists so we must involve everybody into this discussion and we are not discussing things which are well not very relevant I think we are discussing things which are at the core of our common future and therefore I would first of all like to thank the organisers for organising this conference today thanks to the SIF to the ELO to Syngenta and the Rice Foundation and I have a bit of feeling it would be a good idea if we could repeat something similar in the future because in the next two three years we will have an intensive debate about the future of the common agricultural policy so what have I learned today I think in the first session Mauricio Lopez has demonstrated the importance of research and development of know-how using the Brazilian example and I think it was really impressive and a good interpretation what knowledge based agriculture should be but on the other hand unfortunately it was also to some degree a kind of wake-up call to us wake-up if I listen what's happening there and if I compare what we are investing in research if you think that only this one single organization in Brazil has more money available than we are prepared to spend in the next financing period for the whole European Union from the European budget so I think we should think twice about these things and we should also be aware that research and development pays out it's not an immediate return but there is a return and I think we must start developing concepts where we are able to demonstrate in which way each euro of public money is best used and it seems if we would do a ranking that the expenditures for research are high up in such a ranking in the second session I got the impression that we were discussing in the end what is our understanding of a reform when are we allowed to speak about a reform and this reminded me on a discussion which I had years ago with the French president the then president Mr. Chirac because he told me Mr. Commissioner he said you can do a midterm report but don't do a reform and then I asked him but Mr. President what is your understanding what is a reform because in my view I said a reform is only if we would change the objectives of the common agricultural policy and if we would change the financial framework but if we try to achieve the same goals only with more sophisticated measures then in my view it's not really a reform now what we have at the moment on the table we have a bit changed objectives and we expect a change in the financial perspective but maybe the difference to what we have done in 2003 and what is on the table now is that in 2003 there was an innovative element there was the decoupling element the question is where is the innovative element in the proposals which we are discussing at the moment however I think this discussion will continue and we will see where we end up because I think we all underestimate a little bit how big the difference in the decision making will be compared with the past because of the involvement of the European Parliament In the third session where we have heard different positions related more to France and here I must say I was really impressed that all the participants underlined the importance of a kind of reorientation of the French agricultural sector and I think it would be really good if you could continue that debate and if you ask yourself where would you like to be with the French agricultural sector let's say in 2020 what would you like to achieve within the next 10 years overall there was always part of the discussion how do we see the future of our international situation how would we like to achieve global food security and I must say when there were doubts whether it would be possible to produce what for example Ban Ki-moon is requiring 50% more within the next 20 years why shouldn't that be possible don't forget in the last 20 years we have almost doubled the agricultural production but one thing is clear we will achieve this only if we primarily focus on the increases of the yields because the doubling of the past was only 8% by additional agricultural area and more than 90% where the yield increases and this is again a clear signal about the importance of research the difference to the past must be that we cannot make a certain mistake what we made in the past for a second time because in the past to high degree the yield increases were at the cost of the environment and now the challenge for us is that we bring these two things together and that we are able to increase our yields to intensify our agricultural sector and to do it in a sustainable way so sustainable intensification could become one of the keywords of the future and within such context I think there is also room for a reasonable debate about new technologies and including also GMOs all in all what we need is a knowledge based sustainable and competitive agricultural sector and with that I leave you and I would like finally only to thank all the speakers all the moderators all the contributors and you all as an audience I think you did a very good job also so that in the end our event of today was a real success thank you very much and have a safe trip home merci beaucoup monsieur le président sur ces propos qui nous laissent rêver l'avenir et pour rêver encore plus l'avenir et mieux la SAF qui a l'élégance des traditions nous invite à une coupe de champagne il faut dire que vu l'état du monde il vaut mieux avoir la tête dans les étoiles certainement un peu en tout cas merci bonne fin de journée merci